oh 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 for bon fait que tu as frappé gras la première puisque tu t'es souvenu que t'avais frappé gras et que tu as essayé de poigner moins de sable oui j'ai voulu raccourcer la distance en arrière de la balle parce que visuellement ça n'avait pas marché ça a de l'air que ça arrive à pas mal de monde, ça. Oui, se coller dans les trappes. Tu as pris quoi, donc, pour jouer? Bien, j'ai pris mon 60 parce que je me disais que je n'avais pas beaucoup de jeu, là, fait que je voulais un coup le B pour... Écoute, c'est pas fou parce que tu n'as presque pas de distance pour arrêter la balle, fait que tu te dis, un 60 va me donner plus de hauteur. Parce que c'est plus long qu'habituel, un shot de trappe. Bien là, on a comme facilement, quasiment 20 verges juste pour sortir de la trappe. Fait que ton lob wedge, faites-moi là, ton lob wedge est très ouvert. Fait que si tu prends un peu trop de sable comme ta première, la balle n'avance pas. Puis là, ça te demande de faire vraiment un gros élan juste pour... Même si tu frappes parfait, juste pour sortir de la fausse, ça te demande un gros élan. Si tu lèves moindrement la tête, tu se colles l'autre bord. Fait que ça devient un coup difficile. Maintenant, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'atteindre le green du premier coup. Fait qu'au lieu de prendre un 60 puis swingier comme à tour de bras avec, prends-toi un 50, je te dirais. À la limite, un pitch, mais ici, je pense qu'un 50 pourrait faire. Oui, bien c'est ça. J'avais pris mon 55 que je joue souvent dans les trappes puis mon A-Wedge. Puis ton lob. Oui, c'est ça. Fait que je te dirais, moi aussi, je prendrais vraiment ton A-Wedge, dans le fond, ton gap wedge. Fait que tu te remets dans la même position. Oui. Maintenant, tu vas avoir un bâton qui va être beaucoup plus droit qu'un lob wedge. Fait que tu n'auras pas besoin de swingier aussi fort pour essayer... Plus un punch. Bien, tu vas faire un coup de sable normal, mais vu qu'au lieu d'avoir un lob wedge, tu as un 50, la balle va te permettre d'avoir plus de distance sans même essayer de swingier plus fort. C'est sûr que la balle risque d'arriver un peu plus en roulant. Puis si tu fais un bon coup, elle va peut-être sortir du green un peu puis aller mourir dans le rough l'autre bord. Mais c'est un très bon coup dans les circonstances. Si, bien oui, parce que c'est long à couvrir. Ce qu'on veut éviter, c'est de prendre un bâton avec trop d'ouverture qui demande l'impact parfait pour réussir un coup parfait. Mais je calcule la même distance dans l'ordre que je ferais après normalement. Exactement. C'est juste que là, tu t'es pris un bâton qui va te donner plus de distance sans avoir à swingier plus fort. OK. Ça fait que ça va être plus facile, moins risqué. Regarde comment tu as super réussi ta shot. Regarde la balle, elle va mourir juste sur le bord du rough. Exactement comme on avait prévu. Et dans cette situation-là, 9 fois sur 10, c'est ça qui va arriver. Là, tu as joué pratiquement un coup parfait. Bien oui. Puis là, c'est facile de faire deux coups puis sauver peut-être ta normale ou dans le pire des cas. Ah oui, vraiment. Non, non, vraiment. Excellent. Tu vois, c'est une distance qu'on n'est tellement pas habitué de jouer dans les trappes que je me suis tout le temps posé cette question-là. Exact. Puis c'est une question de choix de bâton aussi. Oui, vraiment. Ça fait que très bien exécuté pour la troisième fois. Oui. Oui, l'autre est perdu, je pense. Bien, je te remets ton lebo. Oui, merci beaucoup. Il va être utile dans une autre situation. Allez chercher l'autre, je reviens. Oui. Tu reviens quoi, dans une demi-heure? Oui. OK. C'est la vraie midi. Oui.